Mais on commence avec la fermeture d'une partie de la pénétrante du Payon. Suite aux dernières intempéries, une fragilité a été constatée sur la berge du Payon à côté de la rive gauche. C'est pourquoi des travaux de consolidation sont actuellement en cours. Emmanuel Félix et Denis Pardano. Les pelleteuses sont en pleine intervention dans le lit du Payon à Nice. Le week-end dernier, le débit du fleuve a été très impressionnant. Conséquence, une partie de la rive gauche du Payon a été endommagée après les intempéries. L'urgence est vraiment de basculer le flux du Payon sur la rive droite. D'une part pour intervenir mais aussi pour éviter que l'eau continue à arriver en pied de la berge qui a été déstabilisée. Le trou dans la berge est déjà important pour intervenir plus sereinement sur la zone et par mesure de sécurité. La métropole a décidé de fermer une des voies de circulation car il y avait un risque d'affaissement de la chaussée. Contre partie de ces travaux, d'importants bouchons se sont formés sur les voies annexes. Le Payon est toujours étroitement surveillé. Nous avons des capteurs sur le Payon, nous avons des caméras qui permettent notamment d'anticiper les risques d'inondation à l'aval. Donc c'est toutes ces mesures-là qui nous permettent d'anticiper et de protéger les populations et les infrastructures en aval. Les travaux devraient durer une bonne semaine. Dans un deuxième temps, des études et des expertises sont prévues pour consolider la rive gauche. Merci. Merci.